Et à la troisième minute, Rocheteau paraît confirmer les intentions annoncées, mais ça ne sera que feu de paille. A partir de ce moment, les Blancs vont prendre les choses en main comme il avait fait pratiquement à Geoffroy Guichard. Chosène, centre, un tir de Schaffer. Les Allemands ont décidé d'être maîtres chez eux. Onzième minute, oh, le match n'est pas vieux, Lienen, un des bourreaux de Geoffroy Guichard, il remet ça. Passe en vitesse, repique, centre et Chosène, un remplaçant, fusil du pied gauche, Ivan Kurkovic. Les Verts, après cette occasion de Rocheteau, étaient déjà menés 1-0 à l'onzième minute. Pratiquement du point de pénalty à quelques centimètres près. Et puis, oh, il se passera trois minutes, pas davantage. Au début de la quinzième minute, ça recommence. Nickel, le libéraux, qui est parti, qui traverse le terrain. Vous me direz, ça n'était pas difficile, il n'y avait pas grand monde. Hannes, et un deuxième but. Pour les Allemands, cela ressemble à une promenade. Voilà, à vous portant, cette fois encore, pratiquement pas d'opposition. Dès lors, il n'y a plus de match, les Stéphanois se montrent incapables d'ouvrir des brèches dans le réseau défensif adverse. Malgré toutes les tentatives, et cette action en est une illustration parfaite. Les Blancs, inlassablement récupèrent. Ils savent qu'ils sont qualifiés. Ils ne prendront pas de risque. Et Saint-Etienne ne pourra pas les bousculer. Sous-titrage Société Radio-Canada